Je crois que la République ne peut pas avoir ses combattants et que la République elle-même cherche à fragiliser en permanence ses combattants. Et vous pensez à qui ça ? Je pense que quand on envoie Véran au feu de la deuxième vague, on ne lui fait pas une perquisition pour la première vague. Une perquisition dans une famille, c'est quelque chose. Quand vous êtes aujourd'hui soumis à une perquisition, c'est un problème. Alors que lui, il doit se battre. On le voit épuisé. Il va dans les hôpitaux, il fait des réunions avec le Parlement, il discute avec les élus locaux. Il est dans une situation très difficile et en plus, on le menace pendant qu'il agit. Moi, je crois que vraiment, on nomme des gens. Après, on peut faire le bilan. Je suis tout à fait d'accord pour qu'on puisse juger les gens, qu'on puisse dire ce qu'ils font. Mais on n'envoie pas des gens au feu et pendant qu'ils sont sur la grande échelle, on retire les chaînes. Ce ne sont pas les mêmes qui ont envoyé au feu et qui ont... Oui, mais la République, là, il faut qu'elle fasse partie de cohérence. Une est indivisible. Une est indivisible et donc elle doit assumer. Et je crois qu'il y a un moment ou un autre où la République doit protéger ses soldats. Vous dites les juges, ça suffit ? Cette judiciarisation de la vie politique, ça suffit ? Je pense qu'il faudra revoir un peu le dispositif. Je pense qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on n'a plus de classes politiques très nombreuses dans les relèves. Je pense que le fait qu'on ait atteint par la suppression du cumul des mandats l'idée de carrière politique, c'est-à-dire de professionnels capables de gérer un certain nombre de situations politiques difficiles. Je pense qu'en effet, il faudra revoir un peu les choses pour qu'après le mandat, on puisse juger, mais pendant le mandat, qu'on puisse laisser les gens agir.